Bonjour à tous, Bonjour à tous, la quatrième vidéo consacrée au folk français, puisque là on va partir dans les îles, il y a la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et la Corse, la Corse jusqu'à un nouvel ordre, c'est encore une île la plus proche, la plus proche des îles lointaines comme on dit. Bref, je vais vous parler de quelques albums que j'ai, j'en ai pas tant que ça, j'en ai beaucoup moins que d'albums de folk que j'ai pu vous présenter dans les trois précédentes vidéos, parce que c'est pas forcément des albums qu'on trouve facilement, et puis bon, voilà, les albums que j'ai, 9 fois sur 10, c'est au gré des trouvailles en vide-grenier, en ressourcerie, en dépauvente, enfin tout ce que vous voulez comme ça quoi, donc je vais pas à la chasse sur le net, sauf de temps en temps pour quelques albums. Voilà. Mais avant, je vais revenir sur un groupe que je vous ai présenté dans une précédente vidéo, c'est le groupe Milusine, je vous avais dit que je cherchais leur premier album, et bien j'ai trouvé, j'ai trouvé leur premier album, un album éponyme, qui est paru, je sais plus en quelle année, je l'ai pas noté, je vous mettrai un petit mot, voilà, dans les, hop, je vous montre, paru sur Polydor, et pour vous dire que ça, c'est une tuerie, voilà, alors c'est pas du hard rock, c'est pas du rock'n'roll, c'est pas du free jazz, c'est de la tradition, mais il y a une énergie dans cet album, rien que quand vous posez le premier titre sur la platine, ça vous transporte, enfin moi ça me transporte, alors, on n'est pas obligé de tout aimer, de tout apprécier, moi je suis quelqu'un d'assez éclectique, mais là, je trouve que quand on écoute ça, on se dit que, avec, allez, avec de l'épinette des Vosges, avec de l'accordéon diatonique, avec du pipeau, avec de la mandoline, avec des percussions, avec de la flûte à bec, etc., on fait une musique qui peut être d'une puissance, incroyable, et vous allez en avoir la preuve de suite, avec le premier titre, qui s'appelle, le matin au point du jour, une histoire de soldats, qui se finit mal a priori, hein, alors, hop, C'est le matin au point du jour, j'entends battre ce maudit tambour, qui nous appelle, c'est le matin au point du jour, c'est le matin au point du jour, c'est le matin au point du jour, j'entends battre ce maudit tambour, qui nous appelle, à faire l'exercice, et toi, le pauvre soldat, c'est ton plus grand supplice, ce sont messieurs nos officiers, qui s'en vont boire le vin clairé, ce sont messieurs nos officiers, qui s'en vont boire le vin clairé, le vin clairé, le bon de vin, la bière, et toi, le pauvre soldat, à boire à la rivière, nos caporeuses et nos sergents, ils nous ont fait nous mettre en rond, nos caporeuses et nos sergents, ils nous ont fait nous mettre en rond, l'un il recule, et l'autre il avance, et toi, le pauvre soldat, il faut prendre impatience, impatience, qu'il faut prendre... Voilà, et honnêtement, tout l'album est d'une puissance incroyable, je ne m'attendais pas vraiment à ça, on est dans la tradition, dans la folk traditionnelle, puisque ce sont des chansons médiévales du Moyen Âge, qui sont interprétés avec une énergie que je trouve assez incroyable. Voilà, Mélusine, premier album, donc voilà. Allez, on va passer au cœur de la vidéo, en vous parlant de folk, si on peut dire, des îles, puisque, je range ça, on va commencer avec la Corse, alors je vais vous montrer très rapidement, parce que j'ai consacré une vidéo à cet album, les nouvelles polyphonies corse, où Patricia Pauly et Patricia Gattacheca, deux chanteuses, ont voulu... une des traditions de la musique, du folk, du folk corse, ce sont les polyphonies, ce sont des voix d'hommes souvent, là, ce sont deux femmes, donc, d'où, cette espèce d'entorse à la tradition, ce sont des voix d'hommes acapella, souvent parce que, ben, les... le peuple corse, à l'époque, que ce soit au Moyen Âge, ou même au XVIIIe, XIXe siècle, ce n'étaient pas des gens très riches, et, ben, ils n'avaient pas forcément les moyens d'avoir beaucoup d'instruments, donc, ces padillets, ces chants polyphoniques, servaient à raconter, ben, soit des chants religieux, soit des chants qui racontaient la vie, la dureté de la vie dans les montagnes corse, et souvent, c'était chanté acapella par des chœurs d'hommes. Voilà, donc là, on a une interprétation, à la fois, qui reprend ces chœurs, avec un côté, comment dire, très... très... très traditionnel, mais avec, ben, la participation d'Hector Zazou, qui était un musicien, qui faisait de la musique électro, de la musique d'ambiante, comme on dit, et c'est un album superbe. Ben bon, je vais vous mettre juste un premier extrait, mais très rapide, mais je vous renverrai vers la vidéo, en description, en vous mettant le... en description. Voilà. alors, hop ! ... 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 Van Leeuwen a été un petit peu l'hymne de la protestation pour l'indépendance de la Martinique. Avec tous ces artistes, il y a quand même une volonté de se réapproprier ces racines, peut-être plus forte encore que sur le continent du fait de l'insularité, du fait de la langue, du fait de l'éloignement. Avec la Martinique et vous verrez aussi avec la Réunion, il y a aussi tout ce qui a trait à l'esclavage et au fait que certains musiciens sont des descendants d'esclaves. Voilà, là on est dans un album, je dirais, entre folk et jazz et c'est très très chouette, c'est très très beau. Je vais vous mettre un extrait, alors si je le trouve c'est lequel ? Voilà, le premier, le fameux titre Van Leeuwen, qui a été un petit peu pas censuré, mais qui ne passait pas beaucoup à la radio en France, notamment en métropole. Van Leeuwen, ga elé i ga elé, ga elé t'amontez belé, con de. Van Leeuwen, ma maron, ga elé i ga manse belé, con de. Van Leeuwen, ga elé i ga manse belé, con de. Sous-titrage ST' 501 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 Profondes Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501